Le moment où les gens chantent hommes, femmes et enfants, c'est le moment où on devait l'amputer pour au moins qu'ils sentent la douleur plus ou moins. Le groupe Warfadyi est d'abord une bande de copains, c'est un nom universel, ça se retrouve dans l'arabe, dans toutes les langues, voilà Wolof, Polar et tout ça, donc le nom est né, c'est quand on commençait à faire de la musique et tout, on était tout le temps chez un ami qui s'appelle Papi Diara, c'est leur claviste du groupe, et on passait toutes les soirées à jouer jusqu'à l'aube, l'horreur, voilà, à chaque fois les parents nous disent que voilà vous avez empêché de dormir toute la nuit, et jusqu'à là maintenant qu'il fait Fadjeri, quoi, donc il fait l'aube et tout ça, donc il faut arrêter, voilà, réprimer, faire vos trucs, quoi, donc c'est comme ça, on s'est inspiré de ça pour appeler le groupe Warfadyi. Warfadyi en fait c'est l'aurore, c'est le matin de bonne heure, donc c'est l'aube, quoi. Bon pour certains d'entre nous c'est c'est naturel, par exemple si on prend le cas de Shekouba, qui est le batteur et percussioniste aussi, étant aussi un fils d'un grand musicien, Shekouba que tout le monde connaît, et voilà Papi Skounais par exemple qui est toujours inspiré par la musique française et tout, bon, moi et, bon voilà, je suis inspiré par Yusundou par exemple, qui m'a vraiment inspiré à Basaj et tout, qui est mon idole, et Papi Zyara qui a toujours aussi écouté Michael Jackson qui est fan de Michael Jackson, Papa Diop qui est le batteur aussi, qui est aussi d'une famille griotte et tout, donc voilà, donc c'est l'entraise. Bon, on a eu la chance d'être Molteniens parce qu'en Molteniens déjà c'est un pays très diversifié et tout, donc on a eu la chance de nager aussi dans des sonorités très diverses et tout, donc ça nous a donné la chance quand même d'avoir cette particularité et tout, donc voilà, on ne fait aussi que puiser dans notre patrimoine musical, culturel, Moltenien. D'une certaine manière, oui, d'un moment qu'on a quand même pu installer un centre de formation musicale qui est le Wolf Academy, la Wolf Academy plutôt, et bon voilà, qu'on essaie aussi de lancer, d'aider des jeunes qui veulent devenir des futurs artistes, des futurs musiciens, et il y en a certains aussi qui ont déjà commencé, étant aussi un groupe de musique, mais on est aussi une association élevageure, donc on a obtenu notre récipitier au niveau de l'État, donc ça nous permet de faire beaucoup de choses, et voilà, et c'est un projet aussi dont on est soutenu par l'ambassade de France de la Moltenie, l'Institut français, et donc voilà, et par nos partenaires aussi, les Écouli Sahel. Bon, je pense qu'un artiste doit refléter son environnement et sa culture, et c'est ce qui fera aussi le charme, quoi, voilà. La signification de Gowat, voilà, et Gowat, c'est une chanson qui a été chantée par des teneurs de la musique montanienne, telles que Hadramoul Meydah et Yassimoul Nan, feu à son âme, donc voilà, que Dieu l'accueille dans son paradis. C'est une chanson qui a été chantée pour un homme, c'était pour l'encourager, c'est un gars qui avait vraiment mal à sa chambre, comme il devait être amputé, en ce moment il n'y avait pas tout ce truc de calma, et voilà, c'est pas comment les anesthésier et tout, donc les gens ont fait appel aux gens du village, donc les gens chantaient pour lui, Gowat, c'était pour l'encourager, et le moment où les gens chantaient hommes et femmes et enfants, c'est le moment où on devait l'amputer pour au moins qu'ils sentent la douleur plus ou moins, voilà, c'était ça. Déjà nous nous projetons sur notre troisième album, et après, bon voilà, nous nous préparons aussi pour une tournée nationale, étant aussi l'ambassadeur de Bonne Volonté auprès de la World Vision, voilà, et lutter contre les mariages précoces, les mariages des enfants et tout, donc voilà, nous nous projetons déjà à une tournée nationale, voilà, et là aussi on est en train de préparer une compilation pour les jeunes talents, et pour les jeunes aussi, bon voilà, pour les pousser, pour essayer aussi de les aider, quoi, donc c'est pas facile. Gowat, déjà c'est un mot sonique qui est vraiment que j'aime bien, voilà, qui veut dire debout, lève-toi, et je pense que le monde en a besoin, l'Afrique surtout en a besoin, et c'est le moment où jamais. Générique